Et bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GeekTech, j'espère que vous allez bien Donc pour aujourd'hui je vous présente un programme de messagerie à avoir absolument sur votre ordinateur Donc ne quittez pas, on va vérifier cela tout de suite Et nous revoilà on va pouvoir commencer, donc l'application ou je dirais un programme qui est pour Windows Donc c'est le programme France, donc c'est une application de messagerie pour Mac, Windows et Linux Qui entend unifier les services de messagerie sociale, tels que Facebook Messenger, Whatsapp, Skype et bien d'autres en question Donc c'est une interface qui est vraiment simple, on va le vérifier par la suite Et donc c'est un programme qui est conçu par un designer graphique viennois qui s'appelle Stéphane Malzer J'espère que j'ai bien prononcé son nom Qui travaille donc avec plusieurs entreprises de renommée tels que Dutchbank, Shell, Volkswagen et bien d'autres Et actuellement il travaille également avec les développeurs de France en question Alors pour commencer concernant le téléchargement il n'est pas très compliqué Donc il suffit d'appuyer sur Download France for Windows Donc ce point c'est un point automatique Donc selon le système sur lequel vous êtes il va vous demander de télécharger Et si vous souhaitez le télécharger manuellement selon le système d'exploitation que vous utilisez Et bien vous descendez tout en bas donc vous avez Download par rapport à chaque système Sinon si parmi ces trois ça ne fonctionne pas vous avez des sources alternatifs qui vous permettent de pouvoir le télécharger Donc personnellement je l'ai déjà téléchargé et on va vérifier ensemble comment s'est installé On va fermer cette ligneur Et donc voilà le programme que j'ai téléchargé On va l'extraire Et on va l'installer bien sûr ensemble Et voilà donc c'est un exécutable tout simplement quand on va cliquer dessus On exécute On peut fermer le fichier Donc l'interface s'ouvre automatiquement Vous verrez que c'est très très facile, il n'y a même pas besoin de cliquer sur suivant, continuer Ou d'autres démarches pour pouvoir l'exécuter Parce qu'en fait l'installation se fait sur la partie document Donc il n'est pas réellement d'un certain point installé C'est comme si également on va extraire les parties nécessaires sur un dossier Qui est mis directement sur la partie document Et voilà en fait France s'ouvre automatiquement comme vous remarquez Donc ça charge un petit peu Comme toujours Et voilà on est sur l'interface de France Donc comme vous remarquez il y a les services Donc Messenger, Whatsapp, Telegram, Skype Donc il y en a plusieurs selon vos demandes et vos besoins Donc si on descend un petit peu en bas il y a bien sûr Inbox by Gmail Il y a le Gmail en question, ASQ, LinkedIn, donc plusieurs Et donc si on va il y a bien sûr ce sont des nouveaux Donc pour l'instant ce que j'ai personnellement cherché en priorité c'était Instagram Malheureusement il n'est pas encore d'actualité Mais en fait à chaque fois il y a bien sûr des services qui sont ajoutés à fur et à mesure Donc c'est un service qui est très très simple à utiliser Il suffit par exemple de cliquer sur Messenger On peut en fait mentionner le nom On va mettre par exemple voilà Et on peut ajouter Tout simplement voilà donc par la suite Alors on va fermer Il suffit de cliquer dessus pour s'identifier en mettant bien sûr votre adresse et votre mot de passe L'avantage également que vous pouvez avoir c'est que vous pouvez utiliser plusieurs services à la fois Donc si on revient sur Messenger on peut également renommer On met par exemple un autre nom tout simplement Et voilà on a deux services qui sont possibles au niveau de Messenger Si par exemple vous avez plusieurs comptes Donc c'est une possibilité qui est également sur tous les services qui sont disponibles au niveau de cette interface Donc par exemple WhatsApp si vous avez deux numéros de téléphone Et on pouvait également ajouter deux accès à la fois Chose que vous ne pouvez pas faire on va dire avec la partie WhatsApp officielle Donc c'est une interface qui est Et qui vous permet d'utiliser votre ordinateur au lieu à chaque fois d'utiliser votre téléphone portable par exemple Et qui est très très simple à être utilisé Vous pouvez également bien sûr quand vous fermez déjà Il se met tout en bas à droite Donc voilà il suffit de cliquer dessus Et voilà vous êtes reparti sur l'interface Vous pouvez activer la notification ou la désactiver Si vous ne souhaitez pas être dérangé Et donc ça reste selon vos choix Voilà donc Et selon vos humeurs Vous pouvez désactiver bien sûr la connexion automatique à chaque compte Également Donc vous avez l'embarras des paramètres Selon vos besoins Mis à part cela Voilà une petite dernière chose Je pense c'est la partie Voilà coup de coeur Si vous souhaitez bien sûr par la suite Le partager avec vos amis Afin qu'ils puissent l'utiliser également Donc C'est une interface Qui n'est pas très Voilà je dirais Compliquée pour donner beaucoup d'explications Voilà je vous invite bien évidemment à l'utiliser J'espère que ça va vous être utile N'hésitez surtout pas De mentionner votre avis Ça me permet de savoir L'état d'utilisation de chacun Si vous avez aimé ou pas Et ça nous permet de mieux avancer Il se peut même qu'on peut remonter quelques renseignements A ce service pour qu'il puisse améliorer encore plus L'application Et bien sûr Tout cela C'est à votre disposition J'espère qu'avec tout cela Vous trouverez votre bonheur Et surtout Si vous n'êtes pas encore abonné N'hésitez surtout pas de vous abonner Afin d'avoir Les dernières actualités Sur ce Je vous souhaite une agréable journée Portez vous bien Sous-titrage ST' 501